Le 28 octobre dernier, le monde apprenait avec stupéfaction que l'acteur emblématique de la série télévisée Friends, Matthew Perry, avait rendu son dernier souffle à l'âge de seulement 54 ans. Depuis, une enquête avait été ouverte pour comprendre ce qui a pu provoquer sa mort, alors qu'il se trouvait dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles. De quoi permettre d'apprendre que la colite de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox et Matt LeBlanc a été emportée de façon accidentelle, à cause des effets aigus de la kétamine. Il s'agit d'un anesthésique qui peut être utilisé en cas de dépression. L'autopsie avait aussi révélé, le 15 décembre dernier, que Matthew Perry serait décédé par noyade, maladie coronarienne et effet de la buprénorphine. Ce dernier médicament permet notamment de lutter contre une dépendance aux opioïdes. Mardi 9 janvier, le magazine People a annoncé que l'enquête était désormais close. Le service de police de Los Angeles a confirmé l'information à nos confrères anglo-saxons, en annonçant qu'aucune enquête supplémentaire ne serait réalisée. Le médecin légiste coroner qui travaillait sur le dossier a, lui aussi, indiqué sur son site internet que l'affaire était close. Grâce à l'autopsie, il a été indiqué que Matthew Perry n'avait pas retouché à la drogue depuis 19 mois. Il était alors sous traitement par perfusion de kétamine mais sa dernière prise datait d'une semaine auparavant. Supérieure à supérieure à Friends, ils ont été en couple avec des stars de la série Une Toxicomanie qui n'était pas un tabou à la fin de sa vie. Le médecin légiste a néanmoins estimé que la kétamine présente dans son système au moment du décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par perfusion, puisque la demi-vie de la kétamine est de 3 à 4 heures, ou moins. Le comédien star de la série Friends n'avait jamais caché ses problèmes avec les addictions. Dès les années 1990, il tentait de se défaire de son alcoolisme et de ses dépendances aux antidouleurs, entre autres. Décidé à utiliser son parcours à bon escient, l'acteur avait plusieurs fois évoqué son histoire publiquement, mais surtout en 2017. En 2022, dans le cadre de ses mémoires baptisées Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Il révélait alors avoir dépensé près de 9 millions de dollars pour devenir sobre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Zuma Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501